Les régimes ne sont pas souvent synonymes de plaisir, on ne va pas se mentir. Forcément, lorsqu'on souhaite se remettre en forme, ou perdre du poids ou les deux, rares sont les fois où l'on découvre des conseils proposant des repas alléchants. Alors que l'on découvrait que le contraire était possible, avec un aliment sucré qui a trouvé grâce aux yeux des nutritionnistes, cette fois-ci, on vous propose un remède miracle qui a l'air totalement écœurant. Mais oui, vous avez bien lu, Miracle. Le but de ce mélange-ci est bien sûr perdre du poids rapidement, sans effort. Alors à l'heure où l'on s'apprête pour beaucoup à prendre la direction de la plage, quelques kilos en moins ne sont pas à écarter. Et lorsqu'on cherche à perdre du poids, on est prêt à entendre toutes les idées les plus folles, et les plus écœurantes. Celle-ci ne va pas vous mettre l'eau à la bouche si est-il chose sûre. Mais ce mélange serait idéal pour maximiser ses chances de voir rapidement une différence sur la balance. En effet, il s'agit d'un remède de grand-mère qui retrouve une nouvelle jeunesse dans les astuces pour perdre du poids. Ce mélange décrit comme miraculeux, permettrait donc de mincir sans effort. Et celui-ci se compose de deux ingrédients qu'on imagine peut se marier. Mais les deux ont des vertus reconnues. Il s'agit du miel et de l'ail. On sait que le premier est riche en antioxydants qui sont loués pour brûler des graisses, quand le deuxième affiche des propriétés dépuratives et détoxifiantes. Celles-ci sont très efficaces pour éliminer les toxines. Enfin, l'ail favorise aussi la sensation de satiété, pendant que sa forte teneur en flavonoïdes peut contribuer à stabiliser votre poids. Si certaines personnalités n'ont pas manqué de partager leur régime miracle, à l'instar d'Issa Dumbia, Slimane ou encore Vincent Cerruti, aucune n'a encore évoqué le mélange ail-miel. Une prise quotidienne sur 30 jours si le miel pourrait bien nous donner envie d'en ajouter sur du bon pain, ou dans un verre de lait chaud pour soigner un petit mal de gorge dû à une forte clim, loin de nous l'idée en revanche de le mélanger à l'ail. Et pourtant, la recette est plutôt simple. Comme rapporté par le site American Healthline, il suffit de mélanger environ 135 g d'ail épluché à 235 g de miel, dans un bocal. Il faut ensuite le refermer afin de le secouer vigoureusement. Puis, laisser reposer la préparation pendant minimum deux jours. Enfin, il faudra consommer ce mélange miracle dans les 30 jours suivant sa préparation. Niveau portion, on imagine bien que vous ne serez pas trop gourmand et vous satisferez de la dose quotidienne d'une cuillère à soupe, à avaler nature ou à diluer dans une tisane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada